Hey les gars, salut à tous, c'est WillBossGamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la Minecoin 2019. Alors je sais, la Minecoin c'était il y a une semaine, il y a déjà eu une ribambelle de vidéos dessus, mais aujourd'hui ce n'est pas une vidéo Minecoin normale, ou juste je vais vous dire toutes les nouveautés qu'il y a eu. Bien sûr on va parler de toutes les nouveautés qui ont été annoncées, qui ont été dévoilées pendant cette Minecoin, ça c'est évident, mais c'est également une vidéo un peu best-of de live, car la semaine dernière pour la Minecoin j'étais en live, avec mon ami et mon cher ami, BillX, voilà tout simplement, donc on a stream pendant environ 3-4 heures pour couvrir l'événement Minecoin, donc on a joué en même temps, on regardait un peu les news qui paraissaient, notamment pour le vote des biomes, parce que oui on pouvait voter pour choisir le biome pour lequel on voulait qu'il y ait une update le plus rapidement, donc il y avait le biome Marais, il y avait le biome Messa, il y avait le biome Montagne, vous verrez donc à la fin de cette vidéo quel biome a gagné bien sûr, même si vous devez sûrement déjà le savoir, parce qu'il y a vraiment eu énormément de vidéos sur le sujet cette semaine, donc on va commencer tout de suite déjà, alors j'ai commencé le record, parce que du coup il y a dû enregistrer le stream à part, voilà pour éviter d'avoir une qualité médiocre, car le stream n'était pas en une super qualité HD, donc du coup je l'ai enregistré en fait à part, et j'ai lancé mon record un peu tard, donc voilà on n'a pas juste le début de la Minecoin, donc juste je vais vous résumer l'ajout qui n'a pas été enregistré dans mon record, cet ajout c'est tout simplement les abeilles, voilà, alors c'est déjà un ajout qui avait été annoncé depuis un petit moment, il me semblait, dans les snapshots 1.15 qui étaient arrivés avant la Minecoin, il y avait déjà des abeilles, donc voilà c'est l'ajout des abeilles, et ils nous ont montré aussi des nouveaux blocs en rapport avec les abeilles, alors je ne sais pas encore une fois si ça avait été dévoilé juste spécifiquement pour la Minecoin, mais je vous laisse donc sur cet extrait, voilà, de découverte des nouveaux blocs qui ont été annoncés durant la Minecoin, des blocs de miel. Ah ouais, ah ça me rappelle un peu sur Palladium, les slimis elles mettent du coup en fait, tu connes parois, tu peux pas bien sauter sur le dessus, en vrai c'est intéressant pendant tout le truc, où tu connes et tu descends, tu connes et tu descends, ouais, pour les bris, ils ont pris les bris de slime, ça c'est, voilà, en parlant de côté dessus tu peux pas sauter de, ah c'est chiant ça, bon en fait c'est une sorte de bloc de slime, mais en amélioré, ah c'est sûr que par exemple pour les, bah comme elle dit, pour les plateformes, pour les trucs de plateformes et tout dans le jeu, ça a vachement amélioré, parce que faire un truc comme un peu à la Mario, ça rajoute des blocs supplémentaires, ouais, salut coucou, euh, salut coucou, salut coucou, bébule senior, alors ce que c'est, je pense qu'après je remettrai un petit, bien sûr la Minecoin, on va pas regarder les deux heures comme ça, plus je vais me faire strike pour copyright, ok bon surtout que c'est, ça a de l'avance, ah ouais, ouais j'enlève surtout que je vois, je vois une personne qui est avec une pioche et tout, ah ouais c'est sûr, avec un arc, ok c'est une parodie de Minecraft dans la BV quoi, ce titre en anglais, ouais mais il n'y a pas disponible en français, donc je prépare, ok donc c'est une parodie, mais ça existait déjà sur YouTube par contre, Minecraft en anglais, bah comme moi quoi, c'est comme moi, le mec a l'air comme moi, Minecraft y est réel, bah voilà, eh t'as vu il est des shaders, parce que quand il est avec une torche, il marche, en même temps ça fait des caraches, ouais bah comme dans ma série, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pourquoi il y a des sous-titres avec marqué man, ah d'accord, c'est les bruitages des sons en fait, enfin c'est le, les sous-titres du son, les sous-titres sont pas très bien faits je pense, non tu crois, oh putain il y a l'épée qui vole, c'est mieux que dans Minecraft finalement en fait, même si j'ai ça aussi dans ma série, le montage est mieux fait d'ailleurs sur ma série, ça doit être des YouTubers américains ça, non, je sais pas, en tout cas des gens connus en Amérique, plus qu'en France, super explication, poursuivons maintenant avec une rétrospective des 10 ans du jeu Minecraft, car ça fait quand même 10 ans que le jeu existe, et cette main con était un peu sous le signe de ces 10 années, on l'a très bien vu grâce à cette petite rétrospective, tout simplement qu'ils ont diffusé en fait, marquant les passages marquants, voilà, de 2009 à 2019, les 10 années de Minecraft, Ah, les anciens trucs 2009 là, 2010, ah bah attends, attends ça je veux le voir quand même, attends je veux le voir un peu, 2010, Minecraft 1, c'est quoi Minecraft ? Ah la mannequin en 2011, en vrai c'était tellement mieux avant Minecraft, je trouve pour les updates et tout, ah quoi que, ouais ouais ouais, ouais, Minecraft Paris, c'est vraiment cool parce qu'en 2012, j'aimais pas Minecraft, j'ai commencé à jouer en 2012 moi, avant 2012 j'aimais pas Minecraft, c'est fou hein, comment ça évolue, ok en 2013, avec les chevaux, voilà, elle arrête, c'est pas incroyable, ouais pour l'instant on a juste appris les abeilles, c'est sûr c'est pas ouf pour une mannequin, mais bon on va voir pour la suite, déjà je trouve ça mieux que l'année dernière, clairement je trouve ça mieux que l'année dernière, ok 2014, à Londres en 2015, non, ça c'était la 1.8, tu as déjà de la 2014 mec, ah c'est hyper bien, la 1.8, on y joue, tous les joueurs UHT, tout ça ils jouent, mais en vrai c'est hyper bien, les élytrates 2016 sérieux, parce que moi j'ai du déclage un peu comparé à toi, les boucliers aussi 2016, et les double mains de 1.9, tout ça, tu as vu, mais tu es là en avance, tu es sur Twitch, non non, je suis sur YouTube, le lendemain 2016, donc là ils ont ajouté les, les maisons, je ne sais plus comment ça s'appelle, les manoirs, allez maintenant, là j'ai justement de voir les de la manoir, ouais, sur le coeur, la manoir 2016, la better together, qui a enterré la Wii U, merci, je suis plus vieux de Minecraft, ouais, moi je pense qu'on est ici, quasiment tous plus vieux que Minecraft, oh oui, clairement, largement même, si c'est aussi un 2010, mais sinon, alors en vrai, c'est totalement possible, ceux qui sont au collège actuellement, ils sont tous plus vieux normalement, alors il faut savoir que pendant cette minecoin, nous avons aussi pas mal fait de PVP, avec Alex, notamment des duels, alors cette séquence, fait partie donc, de la partie du live, où on faisait des duels avec Kit, sur Hypixel, donc c'est en, en fait c'est des duels, où on avait un kit de départ, et donc on devait choisir notre kit de départ, pour se battre avec, donc il y avait un kit archer, un kit, voilà, où on avait une épée plus puissante, un kit où on avait un arc plus puissant, un kit où on pouvait avoir des chevaux, un kit où on pouvait avoir des mobs spéciaux, un kit où on pouvait avoir des potions, voilà, il y avait plein de kits différents, et donc on s'est amusé, voilà, à se combattre avec ce mode de duel, de kit, donc je crois que c'est le duel Blitz, sur Hypixel. On choisit un kit en fait, tu vois, donc on choisit un kit. Je les ai tous là ? Ouais, tu les as tous, tout est gratuit. j'ai pris un truc au hasard. Ok, vas-y. Allez, oh non, il a pris un truc à l'arc. Non ! Non, il a pris un truc à l'arc. Les flèches d'Hypixel, elles sont éclatées, non. Mais toi, tu connais trop bien les trucs. Non, pas du tout, je connais pas moi les kits. Tu casses les couilles ton zombie ? Non, ça déconne. gégé. Il n'a aucun mérite. Coucou, Rémat, 17. Il est nul, le kit d'archer. Oui, il est nul. Allez, hop. Du coup, j'ai repris un autre kit. Hum hum. Tu vois ? Il est bien ? Est-ce que tu trouves pas que ce kit Pigmen est éclataxe ? Si. Mais en plus, tu fais mal avec ton épée, hein ? Bah ouais ! Et tu enrichs, arrête de tricher, s'il te plaît. Mais c'est le kit éclaté ! Voilà ! Mais tu me tapasses 3 blocs. C'est déconné. C'est plus la même, là ! Ah ! C'est plus la même, oui ! Ah ! Pour nous, je crois que j'ai le kit de base, nul. Ah ! Moi, c'est bon, attends. Je crois que j'ai... Mec... Salut, ça va ? C'est le meilleur kit du vent, attends ! C'est le meilleur kit du vent, pourquoi il y a un kit où t'as pas de stuff ? Le kit de stuff, tu sais c'est... Les mecs, ils ont mis le kit, ils se sont dit ah ouais, c'est bon, attends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis passé de manteau à la fin ! Il faut savoir également que pendant ce live, on a eu pas mal de soucis techniques, surtout au niveau de la communication avec Alix de part Discord, car Discord a eu vraiment un crash qui a touché, je pense, la France, je sais pas si c'était mondial, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a Discord qui a crash, qui ne voulait pas se redémarrer, on ne pouvait plus communiquer avec personne, les salons audio ne marchaient plus, et j'ai demandé donc aux abonnés qui étaient dans le live si ça leur faisait la même chose sur leur Discord, et tenez-vous bien, ils m'ont dit que ça leur faisait aussi le même problème que moi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, je sais pas, en pleine minecoin, il y a eu un gros bug sur Discord où plus personne ne pouvait communiquer, ça a bien duré 20 minutes, une demi-heure, du coup, on a dû passer sur Mumble pour pouvoir continuer à discuter avec Alix, c'était assez rocambolesque. Du coup, problème technique, la Discord a coupé. Hop. Désolé, du coup. Hop, vous voyez n'importe quoi. Attends. Ah, c'est original. Le Discord ne marche plus. What ? Mec, Discord ne marche pas. Pourquoi Discord ne marche pas ? J'ai... Est-ce que vous aussi, ça vous fait pareil ? Je... Je me pose la question à ton mec, quand même. Pourquoi ça ne marche pas ? Allez, on va voir. Bon, en tout cas, le crash mondial de Discord, on le vit en direct. J'espère que vous aimez bien ce moment. On va être tente la mannequin. Enfin bref, le tout, c'est quand même qu'on ait réussi à communiquer pour la fin du live. Il est temps maintenant de passer à la partie la plus intéressante de cette vidéo, c'est-à-dire les news annoncées par Jeb et Agnès sur le futur du jeu, sur la future mise à jour. Ainsi que le résultat du vote sur le biome chooser pour savoir quel biome va être updaté le plus rapidement. Ainsi que le récapitulatif de toutes les news qui ont pu être données pendant cette Minecoin 2019. Donc, ça parle de Minecraft Earth, ça parle du White Wasting, ça parle également de Minecraft Dungeon, ça parle de plein de choses. C'est maintenant, c'est tout de suite. Ok, donc on a les crossbow. Un nouveau type de bloc. Nt with sounds. Un nouveau type de bloc qui permet de déclencher des choses. S'esquad with my channel. Non, désolé. Je ne sais pas trop ce que tu voulais dire. So the Nether has not been a place that's very livable and that is all about to change. Soul Sand Valley. Soul Sand Valley? Hmm. Ah ouais! Ah ouais quand même! Ah oui! Eh oui! Putain, c'est classe! It's the Nether Forest. Oh le... Ah le biome forest? Attends, quoi? C'est le Nether Forest? Ah ouais! Mais ça aussi, attends. Après la vallée, la forêt. Mais ça ressemble trop à des mods que... Attends, je ne sais plus, il y a un mod comme ça qui ajoute aussi des trucs un peu similaires. Nether X? Je crois que c'est... Je ne sais plus. Ah ouais, quand même, la plante, ça va vraiment changer le Nether. Ne attendez pas des changements aussi drastiques en fait. Là carrément, il va y avoir des biomes intégrés dans le Nether. qui vont du coup ajouter des nouveaux blocs. Un nouveau mob dont ils ont parlé tout à l'heure et qu'ils ont dit qu'ils reparleraient à la fin. En tout cas, ça prévoit du bon. Oh, attendez. Nouveau mob. Mec, c'est quoi ça? On dirait un mélange entre des... Mec, c'est quoi ce bruit que ça fait? Je ne sais pas si vous entendez bien le son, mais mec, ça fait un de ces bruits. C'est parti. Mais attends, c'est des cochons du Nether, mais... What? C'est des sangliers du Nether, les mecs. On a des sangliers du Nether, c'est parti. Ah, carrément, ils ajoutent carrément des mobs humains. Ils n'ont pas peur d'innover. Pid les. Ah, du coup, c'est un peu les justiciers du Nether qui ne devraient pas nous attaquer du coup, j'espère. Ils sont en train d'accater le Wither squelette. Ah, si, ils attaquent. Je m'étais dit ah non, non, ils ne défendent pas, ils attaquent. Ah, ils tuent aussi les cochons? Ah, en fait, c'est pire que les... C'est pire que tout. Ils attaquent les ennemis, ils t'attaquent toi, ils t'attaquent les cochons. Non, t'es mort, quoi, si tu les croises? Vous avez pu le voir, c'est quand même une plutôt grosse mise à jour pour le Nether. On va carrément avoir des biomes là où avant dans le Nether, c'était un seul biome uniforme. On avait juste en fait des forteresses qui parsemait un peu le Nether par-ci, par-là, qui créaient un peu de diversité. Mais sinon, le Nether, c'était toujours pareil. Il y avait des couches de lave, il y avait de la Netherrack, il y avait des grottes de Netherrack. Un point, c'est tout. Là, carrément, on va avoir des forêts. On va avoir des nouveaux mobs. Il faut savoir que les mobs en fait ne nous attaquent pas tout le temps. Là, vous savez, les nouveaux, les pigments du Nether qui sont humains, qui attaquent donc les sangliers également. Je ne sais pas comment ils sont appelés, les sangliers, les cochons, ne nous attaquent que si nous avons de l'or. Donc si on a de l'or sur nous, les pigments vont venir nous attaquer. Donc je trouve ça assez sympathique. Voilà, comme ajout, ça rajoute un peu de RP, j'ai envie de vous dire, si on a de l'or, ils nous attaquent. Je trouve ça sympa. À savoir, si on aura des villages dans le Nether du coup pour ces PNJ qui sont tout nouveaux, là, les tout nouveaux arrivants, des nouvelles mises à jour. Donc voilà, donc ça, c'est assez cool. Vous avez pu voir aussi au tout début qu'on avait un nouveau bloc. Donc en fait, c'est des cibles. Je n'avais pas capté au début que c'était des cibles. Mais en fait, ce sont des cibles où en fait, plus on tape au centre, plus il y aura une grande décharge de redstone qui sera procurée. Donc ça va permettre, voilà, je ne sais pas trop quoi encore, mais je pense que ça va permettre de créer de nouveaux mini-jeux, de nouvelles choses tout simplement. Voilà, je ne sais pas exactement quoi, je ne suis pas un pro de la redstone, donc je ne sais pas trop ce que ça va apporter au niveau de la redstone ou des machines qu'on pourra faire. Mais en tout cas, je trouve ça sympa, une cible dans Minecraft. On pourra organiser des jeux de tir à l'arc avec le crossbow, aussi un nouvel ajout des dernières mises à jour. Donc voilà, c'est assez cool. Maintenant, on va passer au niveau, voilà, de l'élection du biome qui sera le prochain à être update. Alors, il y avait le choix entre marée, entre messa et entre montagne. Alors moi, personnellement, avec Alix, pendant le live, nous votions pour le marée car nous trouvions que le marée, c'était un des biomes qu'on voyait le plus souvent dans Minecraft. Alors, avec le biome montagne également et c'est vrai que le biome marée, bah, on est des joueurs UHC donc c'est vrai que des marées, on en recherche et tout, c'est assez sympa les marées et on s'est dit, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dedans à part les cabanes de sorcières donc si on pouvait avoir des petites grenouilles, des petits ajouts sympathiques. Bon, c'est vrai que, je vous avoue, le bateau et le coffre, il n'était pas ouf mais on s'est dit, le biome marée, c'est un biome qu'on rencontre souvent, ça pourrait être sympa d'avoir des nouveaux ajouts dessus. En second, on était pour la montagne, bien évidemment, vu que c'est un biome aussi qu'on rencontre souvent mais on n'était pas en premier parce qu'on se disait, la montagne, ils vont juste changer un peu la génération et juste avoir une biquette en plus, voilà, on va juste avoir une chèvre en plus, ça ne va pas être foufou, honnêtement, c'était pas une chèvre, c'était un bouc ou je ne sais plus quoi, un animal de la montagne, ça ne va pas être foufou non plus et le biome Messa, carrément, on ne le voit quasiment jamais le biome Messa, on s'est dit, franchement, pour un biome qu'on croisera juste pendant peut-être 10 minutes pour 2 heures de jeu, avoir des ajouts dessus, ce n'est pas forcément essentiel, alors après, je suis totalement d'accord, le biome Messa, il n'y a quasiment rien dedans donc c'est vrai que le laisser vite comme ça, c'est dommage mais en même temps, c'est un biome qu'on ne rencontre pas souvent donc dans le biome Messa, il voulait ajouter des vautours et des cactus modifiés en tout cas, de ce qu'on avait pu voir dans les trailers, donc voilà, au final, vous allez voir le vote final qui était fait, ce n'est pas forcément celui qu'on voulait avec BillX, quoique, enfin bref, je vous laisse voir, je vous laisse le petit suspense si vous ne savez pas encore quel biome a été sélectionné pendant cette Mankind, tout simplement. Ok, le mec de Twitter qui présentait, il est de retour. Dans les forteresses, il y a de l'or. Ouais, c'est vrai. Je ne fais vraiment pas de village, c'est les enfers, donc ça fera un bizarre un village dans les enfers. Ouais, mais bon, en même temps, il y a bien des forêts dans le nether. Mais ouais, on va avoir les résultats, donc. Il y a des quoi ? La montagne ! Bon bah, la montagne update. La montagne ! Mais non, nous, on voulait le marrer ! On voulait le marrer ! Donc là, ok, donc là, je pense que ça me tire résumé, je n'ai pas trop bien compris. Donc là, ouais, des nouveautés. Donc là, on a donc les abeilles, les blocs de slime version miel. What ? Les blocs de TNT qui mettent... What ? Attends, c'est quoi ça ? C'est des vrais ajouts ? Je ne l'ai pas vu tout à l'heure, j'étais en train de jouer sûrement, je ne sais pas. Donc là, ok, après on a les cibles, ça je l'ai vu. Les réals, donc le réal, ok. Minecraft Earth, ça aussi, j'ai pas vu les trucs tout à l'heure, les objets. Sinon, pourquoi ils ne mettent pas les trois d'un coup ? Je ne sais pas, parce qu'ils auront plus d'inspiration après. Parce qu'on s'était dit tout à l'heure avec Vénix, mais je ne sais pas. Donc ensuite, il y a Minecraft Dungeons. Bon ça, je ne vais pas vous épiloguer trois plombs, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup, Minecraft Dungeons. Même Minecraft Earth m'intéresse plus que Minecraft Dungeons. Donc ok, caractère créateur sur Minecraft Earth, encore une fois, c'est sur portable. TNT qui... Ouais, moi aussi, ça m'a étonné que j'ai vu ça, je n'ai pas compris. La Nether update. Ok, donc ça, c'est tout ce qu'on va nous voir. Et c'est le biome montagne qui a donc été voté en majorité pour ce vote donc de biome chosen. Donc on verra ce que ça donne, les prochaines nouveautés qui nous diront donc sur ce biome montagne qui va être update. J'ai hâte de voir ça en tout cas quand même pour Libby Cat, pour la modification de génération des montagnes. Donc on verra tout ça dans les mois qui suivront cette mine coin. Vous avez pu le voir, il y a vraiment eu pas mal de news que ce soit sur Minecraft Earth, Minecraft Dungeons, pour le weightwasting aussi. Je ne sais pas s'il y avait dans le récapitulatif de fin de la mine coin s'il y avait un truc sur les weightwasting Minecraft. Je ne crois pas. Voilà, il y a eu pas mal de nouveaux blocs, surtout la mise à jour du Nether qui promet d'être ouf, vraiment. Avec plein de nouveaux mobs, on a des nouveaux biomes. Franchement, on a eu la aquatic update. Là, on a la Nether update. On va avoir une modification du biome montagne. Si comme ça, un à un, ils sont en train de refaire tous les biomes Minecraft. Ça va vraiment apporter une nouvelle fraîcheur au jeu. Un tout nouveau renouveau dans le jeu. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans quelques années Minecraft. Après, toutes les updates qui vont nous fournir. Mais déjà, la Nether update promet d'être vachement cool. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. D'ailleurs, vous vous aurez peut-être dit que le micro sur la fin de la rediffusion du live a changé. C'est tout simplement parce que j'étais passé du micro que j'utilise actuellement à mon micro casque parce que j'avais eu un petit bug de micro. Donc voilà, mon micro a un peu changé sur la fin. J'espère que ça ne vous a pas gêné. De toute façon, mon micro casque est quand même de pas trop trop mauvaise qualité. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si ce petit résumé de la Minecoin vous a plu à ma sauce, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À commenter, bien sûr. À partager la vidéo. et à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes futures vidéos. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne soirée et vous dire salut à tous, bye bye. C'était les Boss Gameers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501